Musique Qu'est-ce que ça veut faire, qu'est-ce que ça veut faire, tu dors auprès de moi, l'eau de la rivière, moi j'essuie les verres au fond du café, j'ai bien trop à faire, pour pouvoir rêver, ils sont arrivés, se tenant par la main, quand il me pond dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose, il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Tu es là au cœur de nos filles, et c'est toi qui nous fait vivre, tu es là au cœur de nos filles, bien vivant pour Jésus-Pierre. Une flamme en moi échauffe mon cœur, cette flamme en moi brûle mes malheurs. Que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime. À toi la gloire, au ressuscité, À toi la victoire, pour l'éternité. Et brillante lumière, l'âge est descendu, Il roule la pierre du tombeau vaincu. À toi la gloire, au ressuscité, Je suis choué, moi. Excusez-moi, je ne vous avais pas vues. C'est la honte totale. Vous savez, je m'excuse, mais je suis Lydie, la marchande de pourpre. Vous savez, c'est incroyable le linge des familles. Oui, oui, le linge, le linge sale, comme on dit. Alors moi, je brasse, je dévoile tout, et je rapporte à chacun son pactage propre. Et oui, c'est comme dans cette histoire. Vous savez, l'avantage d'être une lavandière, c'est qu'en général, on voit tout sans être vu. On est planqués, en général, au fond des rivières, cachés derrière les eaux, derrière un arbre. Puis les gens passent au bord de la route, ça discute et ça raconte. Et nous, on écoute. Ce jour-là, comme par hasard, Philippe, Philippe le missionnaire. Vous savez ce qu'il fait, Philippe ? Oh, ça fait 20 ans. 20 ans que Pédibus, comme on l'appelle, va de maison en maison pour annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu et de Jésus-Christ. La gloire s'inclue au travers de quoi je vous donne en ville d'un plongeon dans l'eau. Mais moi, je suis juive. Pourquoi est-ce qu'il veut que je change ? Je n'ai aucune raison de changer. Je lève le linge de tout le monde sans indifférence, que ce soit juif, païen, zoroastrien, autre chose. Ça m'est complètement égale. Je suis bien, moi, dans ma vie. Et toutes les semaines, Philippe Pédibus, sandal au pied, pesa sa manche, bâton de Périn, toque à la porte et me parater sur la fameuse et bonne nouvelle de Jésus-Christ. L'effet total de cette évangélisation de masse est zéro. Plus j'ai la répète, mais on veut entendre. Ce jour-là, de nouveau, Philippe était en route, Pédibus, en plein soleil, sur la route qui mène à Jérusalem. tout à coup, en sens inverse, j'ai vu un homme sur son char. Oh là là ! 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 qu'il était beau ! Bien à lui, il avait l'air riche ! Riche ! Riche ! Et ce qui m'ennuyait, c'est qu'il avait l'air très sérieux. C'était sans doute un étudiant ou un maître. Et Philippe l'a abordé. Et Philippe est monté sur le char. Et les deux se sont dit à parler. Et moi, je me suis cachée. J'ai écouté. J'ai écouté. Encore la fameuse et bonne nouvelle du royaume de Dieu et de Jésus-Christ au moyen de la croix, de la mort et de la résurrection. D'où ça ? Pour nous enlever nos péchés. Je n'ai rien compris de ce que ça veut dire. C'est pour moi une parole hermétique qui mériterait, une bonne fois pour toutes, des explications claires. Tout à coup, j'ai senti comme un courant d'air au-dessus de ma tête. J'ai vu un homme plonger dans l'eau suivi la deuxième et l'asile que je t'empoigne. Et je te partige mon nom du grand proche, le brigand brunniant brunniant... Et je te partige mon une nouvelle fois, au nom du Fils... le brigand brunniant 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 brunniant, Ils t'empoigne à l'oeuvre du sud... Pensons sans doute que ça allait changer la couleur de sa peau, et on te entraîner esprits... Une nouvelle fois, en fait, Je te l'aime au nom de Dieu. Père, fichez, Saint-Esprit, facile à toi, mes messieurs. Je crois qu'il allait le tuer, alors je suis intervenue. Couvrez-vous, messieurs. Vous êtes mouillés. Et le blanc mouillé, on voit tout. Et vous êtes des hommes et je suis une femme. C'est ça, il y a une chemise, là. Non, non, il y a un gars, il y a un gars, enroule-toi dedans, Philippe, vas-y, pas de problème, cache, cache. J'attends, j'ai tout mon temps. Non, moi, je ne vous vois pas. Il y a autre chose à faire ? Allez, dépêchez-vous. Dépêchez-vous. Vous êtes prêts ? Ah, vous êtes magnifiques. Ah, enfin, je peux lever le voile sur cette fameuse bonne nouvelle de l'Évangile de Dieu, de Jésus-Christ. Mort et ressuscité pour nous sauver de nos péchés. Dis-donc, Philippe, c'est réservé aux hommes venus du Sud, le baptisme, et moi, je suis profane, peut-être, ou pas assez lettré, hein, Philippe ? Et alors là, à la question que je lui ai posée, qu'est-ce qui empêche, moi aussi, moi, il dit que je reçois ce fameux baptême ? Il a répondu, mais ma soeur, rien du tout, si tu crois. Ah, mais je ne sais pas si je crois. On verra après. Et il m'a attrapé, et que je me suis trouvée, on a un fils, et il ne voit pas le tout. Oh non, cet esprit, je te... L'effet du baptême ? Sur le moment ? Ah, rien. Mouillé. Ratouillé. Lavé de la tête aux pieds. En surface. Ah, c'est qu'il a fallu du temps. On ne convainc pas aussi facilement l'oralité. L'oralité fait son travail et son chemin en l'homme. L'inverse n'est pas toujours vrai. On m'a remis ce jour-là un texte. Je ne savais pas lire. Ah, mais on me disait toujours pourquoi est-ce qu'on apprendrait à une femme pour laver le linge à lire ? Ça servirait à quoi ? Des fois que réfléchir, ça ferait avancer les choses. C'est mon fils aimé qui m'a appris à lire. Du coup, j'ai pu lire le livre des amis, et puis tant d'autres choses. Le soir, quand je suis chez moi, après que j'ai déposé et le pactage chez chacun, je rassemble les enfants et je leur raconte à mon tour cette parole qui a creusé son espace en moi après un long chemin, un long apprentissage. Et je leur dis que oui, ça change tout du moment que l'on apprend, que l'on lit, que l'on cherche à comprendre et à être curieux, et à ne pas forcément rester à la place que nous a donnée une bonne fois pour toutes, mais de prendre celle simplement que Dieu nous a réellement attribuée. Alors faites attention, mesdames et messieurs, je suis l'oralité. Méfiez-vous des bords de route et des bords de fleuve, des bords de rivière. Je pourrais bien me trouver planquée dans un coin, tout entendre ce que vous racontez. Et vous pourriez vous retrouver dans quelques décédies, ne sais jamais, dans une parole dite inspirée. Allez, on repart ! Donnez-moi votre linge ! Je repars, donnez-moi votre linge, chemise, pantalon, draps, couverture ! Applaudissements 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 ...